Dans ces petits flacons, le XAV-19, l'un des premiers traitements imaginés spécifiquement pour lutter contre le Covid-19. L'étude clinique prévoit d'ici la fin de l'année de traiter plus de 350 patients avec les premières fioles. Un petit flacon comme ça, nous en disposons aujourd'hui de 400. Et pour traiter un patient, il en faut entre 2 et 8. Donc ça veut dire que c'est un nombre limité de patients. En revanche, nous avons enclenché aujourd'hui, donc aujourd'hui, mercredi 15 juillet, nous avons enclenché la production de 2000 flacons supplémentaires. Et nous prévoyons de fabriquer 4000 flacons supplémentaires dès la fin du mois d'août. L'histoire du XAV-19 commence il y a 5 ans pendant l'épidémie de MERS, un autre coronavirus, 13 ans après le SRAS qui a fait 800 morts en Asie. A Nantes, dans un laboratoire du CHU, une start-up de biotechnologie commence à travailler sur un traitement qui agirait sur toute cette famille de virus et imagine alors une solution à base d'anticorps améliorés. Un virus, ça rentre dans des cellules. Donc on bloque ce qu'on appelle la neutralisation, on bloque le virus et son entrée dans les cellules. Donc on l'empêche de se multiplier puisqu'un virus, ça rentre dans une cellule qui en fabrique ensuite 1000 et ça se déploie, c'est comme ça que ça marche. Mais le traitement n'est pas développé à l'époque car il n'y a plus d'épidémie. En mars dernier, les choses s'accélèrent. Le CHU de Nantes s'associe au projet, intéressé par la promesse de développer des anticorps à une échelle industrielle. Pour l'instant, les essais cliniques utilisent la même stratégie, utilisent du plasma de patients convalescents, donc des patients qui ont déjà présenté le Covid. L'originalité de cette approche, c'est de pouvoir produire de manière plus importante, de sécuriser des anticorps neutralisants, utilisant un petit peu la même philosophie de traitement. Le Xav 19 ainsi qu'un placebo seront d'abord testés dès cet été sur 16 patients, puis l'essai s'étendra à une trentaine d'hôpitaux. Si le traitement fonctionne, la production pourrait être lancée dès le début d'année prochaine.